bonjour tout le monde bonjour tout le monde oui Asra bonjour en français Asra n'est-ce pas prenez le livre de lecture ouvrez à la page 72-73 prends ton livre ouvrez à la page 72-73 donc aujourd'hui on va travailler un nouveau texte ça y est tout le monde a ouvert son livre à la page 72 oui d'accord alors les élèves comme d'habitude on va commencer à travailler les éléments du paratexte d'accord qui peut me rappeler quels sont les éléments qui composent le paratexte quels sont les éléments qui composent le paratexte je commence tout d'abord par quoi oui Nermine oui Nermine quels sont les éléments qui composent le paratexte c'est quoi le paratexte ? vous avez oublié ? vous avez oublié ? alors c'est quoi le paratexte ? Nermine tu m'entends ou non ? bonjour bonjour ça va maintenant ? oui d'accord il y a l'ouvre ton livre il y a la rame à la page 72 donc qui peut me rappeler qu'est-ce que c'est ? le chapeau d'accord donc mais je commence tout de suite par le chapeau ou bien il y a quelque chose avant le chapeau tout d'abord on a le le titre du texte le titre du texte certainement il y a l'écrivain alors on a premièrement les éléments qui composent le paratexte le premier élément c'est le titre du texte n'est-ce pas ? alors quel est le titre du texte ? exploration très bien le titre du texte c'est exploration alors donc on a ici le titre terminé alors on a le titre du texte tout d'abord après le titre du texte qu'est-ce qu'on a ? on a le on a le chapeau on a le chapeau dans ce texte on a un chapeau n'est-ce pas ? alors toujours le chapeau est au-dessous du titre elle est écrite en caractère italique ou bien en écriture mince ça va ? alors c'est le chapeau oui donc on écrit ici le chapeau alors donc on a terminé le titre le chapeau qu'est-ce qu'on a aussi comme élément qui compose le paratexte ? donc je vous rappelle les élèves le paratexte c'est tout ce qui entoure le texte tout ce qui est hors du texte ça va ? alors le paratexte c'est tout ce qui entoure le texte alors je continue donc titre chapeau qu'est-ce qu'il y a aussi ? regardez la deuxième page on a lexique très bien on a le lexique donc ici on a le donc c'est le lexique c'est aussi un des éléments qui composent le paratexte donc ici on a le lexique donc en créant mince en créant mince noté sur vos livres d'accord ? oui bien sûr et on a à côté du lexique qu'est-ce qu'on appelle ? c'est quoi qui est au côté du lexique ? c'est ? l'élu c'est 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 quoi l'élu c'est l'image, le dessin, n'est-ce pas ? alors c'est la photo ou bien l'illustration rappelez-vous bien les élèves on est il y a encore la référation la référence, oui on va travailler la référence donc et on a ici la référence très bien il y a la mort qu'est-ce que je trouve dans la référence ? le nom du loteur livre de bras ne parlez pas tous en même temps parce que je n'arrive pas à vous entendre la mort est en train de parler d'accord donc c'est la référence vous avez vu c'est où la référence ? oui à la fin du texte alors comme elle a dit la mort tout d'abord on a Isaac c'est quoi il y a là ? je veux agrandir pour que ça soit mieux alors tout d'abord on a le nom de l'auteur n'est-ce pas ? alors oui on a le nom de l'auteur oui puis on a le titre d'ouvrage très bien puis après le nom de l'auteur on a le titre de l'ouvrage donc après le nom de l'auteur on a le titre de l'ouvrage oui on a la date de la date de par action par action une minute la marque quel est le titre de l'ouvrage le titre de l'ouvrage l'est pré à nous c'est la salat écrit le titre de l'ouvrage après le nom de l'auteur paris-le l'invité du ciel c'est l'invité du ciel c'est l'invité du ciel tout simplement c'est le titre de l'ouvrage je peux ? continue Yann Hermine après le titre de l'ouvrage oui on a la date de paration après le titre de l'ouvrage tu as la date de parution non regarde bien qu'est-ce que tu as ? c'est j'ai le c'est quoi Folio Cadet ? c'est la la collection c'est la collection après la collection on a Gallimard c'est l'édition d'accord ? alors Gallimard c'est l'édition après on a la date de parution parution c'est-à-dire quand est-ce que j'ai écrit ce texte alors la collection et là je veux ajouter donc ici on a l'édition et finalement on a la date de parution donc Gallimard et 1983 c'est la date de parution il y a la écrivait tous les élèves s'il vous plaît passera est-ce que j'ai trouvé ? qu'est-ce que j'ai trouvé ? Alors, tout ce qu'on a cité, les élèves, on les appelle, qu'est-ce qu'on les appelle? Les éléments du... Ce sont les éléments du paratexte, ça va? Donc, tout ce qu'on a cité, on les appelle les éléments du paratexte. Les éléments de la référence sont le nom de l'auteur, le titre de l'ouvrage, l'inscription, l'édition et la date de parution. Donc, ce sont quoi? L'illustration. Donc, les éléments de la référence, ce sont tout ce qui se trouve dans la référence, comme le nom de l'auteur, le titre de l'ouvrage, l'édition, la collection et la date de parution. Ça va? Ça va? Il y a là, tout le monde a noté. Ça y est, les élèves, tout le monde a terminé. Oui, activez votre caméra, je ne veux pas le dire à chaque fois. qui n'a pas encore terminé, Salah, tu es où? Oui, merci. Tu es avec moi? Activez ta caméra. Oui, oui. Je veux te voir, vite. Tu as écrit tout? D'accord. Maintenant, les élèves, regardez bien l'illustration. Regardez bien l'illustration. Il y a. Donc, qui est le personnage présenté dans cette illustration? Qui peut me dire qui est le personnage présenté dans cette illustration? Oui, Lamar? Un garçon. Très bien. Donc, c'est un jeune garçon, n'est-ce pas? Comme on le voit, c'est un jeune garçon. Qui peut me dire où se trouve-t-il? Où se trouve ce jeune garçon, Yann Hermine? Ça m'a fait attention. Donc, ce jeune garçon, où se trouve-t-il? Oui, Narmine. Regardez bien. Où se trouve-t-il? Madame, je peux dire? Oui, Lamar, certainement. Sur les cailloux cassés. Très bien. Il est assis sur des pierres, sur des cailloux. Très bien. Il se trouve peut-être dans une forêt, dans un jardin. Comme on voit, il y a ici une colline. Il y a des herbes. Il y a des arbres. Donc, il est assis sur des pierres, des cailloux cassés. Et on voit comment il est regardé son visage. Regarder peut-être qu'est-ce qu'il a? Ou si on regarde ce jeune garçon, que tient-il à la main? Regarder bien ce jeune garçon, que tient-il à la main? Il y a une Hermine et l'âme. Deux peintures. À votre avis, que tient-il à la main? Oui. Peintures. Peintures. Pourquoi les peintures? Donc, il porte dans ses mains des gants. Il tient... Je ne sais pas. À votre avis, que tient-il à la main? Pourquoi il est comme ça? Il est étonné. Un morceau de cailloux. Très bien, il y a la main. Il tient à la main un morceau de cailloux qu'il est en train de le casser. D'accord? Donc, regardez comment il fait ses deux doigts. Il met les l'un juste à côté de l'autre. Dans ce cas, le caillou se brise, se casse en deux morceaux. Et c'est pour cela qu'il est étonné. Alors, lorsqu'on va lire le texte, on va savoir les détails. Mais en regardant l'illustration, on peut avoir quelques hypothèses concernant le texte. Ça va? Donc, c'est un jeune garçon qui se trouve dans une forêt, dans un jardin. On ne sait pas où il se trouve. Donc, comme vous voyez ici, on a un long chemin qui mène vers une colline. C'est la colline. Il y a des herbes de couleur bleue, verte et il y a des milliers de cailloux qui sont dispersés juste au-dessous du jeune garçon. D'accord? Donc, on va voir qu'est-ce qu'il est en train de faire, pourquoi il est là, que tient-il à la main et tout ça lorsqu'on va lire le texte. Ça y est? C'est clair jusqu'à maintenant? Oui, oui. Alors, donc, on a déjà vu le titre du texte. Qui peut me dire c'est quoi une exploration? C'est quoi l'exploration à votre avis? D'après l'illustration, d'après les éléments du paratexte, que veut dire exploration? C'est quoi une exploration? Réfléchissez un peu, dites-moi, c'est quoi une exploration? Oui, les élèves, je vous pose la question, je vous parle, répondez-moi. Madame, c'est-à-dire? D'accord, il y en a une minute, je veux écouter Lamar, puis je veux écouter Nermine. Oui, Lamar? Il va dans une forêt pour savoir des choses. Très bien, c'est-à-dire, il veut aller dans un lieu quelconque, on ne sait pas, pour découvrir quelque chose. N'est-ce pas? Très bien, c'est l'exploration. Oui, Nermine, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis un évêque du chef. Bien, Nermine, en français, mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Oui, s'il vous plaît, parlez en français. Donc, comme elle a dit Lamar, c'est l'action de découvrir quelque chose. D'accord? On part dans un lieu quelconque, dans un lieu où on ne le sait pas, pour le découvrir, pour l'explorer. Donc, exploration, ça vient du verbe explorer. Explorer un lieu, explorer une forêt. Donc, pour aller découvrir qu'est-ce qu'il y a dans ce lieu. C'est l'exploration. C'est compris que veut dire exploration. Alors, on peut savoir, d'après le titre du texte, que ce jeune garçon est en train d'explorer un lieu. Il veut aller, donc là où il se trouve, il est en train de faire une exploration. Mais jusqu'à maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va explorer. Lorsqu'on va lire le texte, on va tout savoir. Ça y est, on va lire le chapeau. Du chapeau, on peut savoir qui sont les personnages, où se trouvent-ils et que vont-ils faire. D'accord? Yala, yala, Marli, le chapeau. Suivez très bien. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut les trouver dans le chapeau. Yala, yala, Marli, le chapeau. Oui. Le jeune... Jonas... Le jeune Jonathan a suivi sa mère sur une merveille... Morveille... Planète... Nouvelle... Nouvelle... Nouvelle planète... En passe... De devenir... De devenir une autre colonie humaine. Colonie humaine. Alors, je relis. Le jeune Jonathan a suivi sa mère sur une nouvelle planète en passe de devenir une autre colonie humaine. Alors, comment s'appelle-t-il le jeune garçon? Comment le jeune garçon s'appelle-t-il? Le jeune garçon s'appelle... Jonathan. D'accord? Très bien, Rama. Donc, c'est Jonathan. C'est le jeune garçon qui est dans l'illustration. Ce jeune garçon s'appelle Jonathan. D'accord? Donc, il est allé ou bien avec qui... qui est le deuxième personnage mentionné dans le chapeau? Sa mère. Très bien. Donc, on a Jonathan et sa mère. Donc, ce sont les personnages mentionnés dans le chapeau. Donc, tout d'abord, on a Jonathan et puis on a sa mère. Il a entouré toutes ces informations. Alors, qui sont les personnages? Tout d'abord, on a le jeune garçon qui s'appelle Jonathan et sa mère. N'est-ce pas? Alors, on écrit la question qui... Ça va? Donc, qui sont les personnages? Donc, toujours, toujours dans le chapeau, on peut savoir les personnages, le lieu et parfois le temps. D'accord? Donc, tout d'abord, on a su les personnages. Où se trouve-t-il? Sur une nouvelle planète. Une nouvelle planète. Très bien. Donc, il se trouve sur une nouvelle planète. Alors, où? C'est sur une nouvelle planète. Où? Où se trouve-t-il sur une nouvelle planète? Donc, qu'est-ce qu'elle a cette planète, les élèves? Donc, cette nouvelle planète, d'après le mot nouveau, on peut savoir aussi qu'ils vont découvrir, qu'ils vont explorer cette nouvelle planète qui est en passe de devenir une autre colonie humaine. Alors, c'est une planète où personne ne l'habitait, mais elle va devenir une autre colonie humaine où les êtres vivants ou bien les êtres humains vont l'habiter. D'accord? Donc, cette nouvelle planète va devenir une autre colonie humaine. Ça y est? Oui. Donc, quoi? C'est devenir une autre planète humaine. Donc, ici, on pose la question, quoi? Donc, comme vous voyez, toujours dans le chapeau, je peux avoir plusieurs informations concernant le lieu, le temps et tout. Donc, quoi? C'est devenir une autre colonie humaine. Ça y est? C'est clair jusqu'à maintenant? Oui. Tout le monde a écrit. Bonjour, Adam. Adam. Adam, comme d'habitude. Donc, jusqu'à maintenant, on a pu savoir que le personnage qui est le jeune garçon et sa mère vont aller sur une nouvelle planète pour pour l'explorer, c'est-à-dire pour faire une exploration. D'accord? Oui. Alors, on va écrire le sens du mot exploration. C'est quoi une exploration? Alors, on va écrire, c'est quoi exploration. Alors, on peut écrire ici dans l'espace vide, ajouter. Donc, écrivez exploration. C'est à retenir par cœur. C'est quoi une exploration? C'est quoi une exploration? Alors, elle représente le fait d'explorer. Ou bien, c'est le fait. C'est le fait. Il y a l'écrivain. C'est le fait d'explorer un endroit. C'est-à-dire. 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 Un ou plusieurs. Donc, comme on l'a vu maintenant dans le texte. Un ou plusieurs personnes découvrent un lieu. Et si on a plusieurs personnes, c'est-à-dire ce Jonathan et sa mère, ils découvrent un lieu. Donc, plusieurs. Découvrent. Essayez de mettre les accents comme d'habitude les élèves. Donc, découvrent un lieu. Le parcours, c'est-à-dire qu'il voit tout ce qu'il y a dans ce lieu. Le parcours en recueillant des informations. En recueillant des informations. Ces informations peuvent être des informations scientifiques, c'est-à-dire concernant la science, des informations géographiques concernant la géographie. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'informations qu'on peut les recueillir en explorant ou bien en découvrant un lieu. On peut découvrir. Pardon. On peut découvrir une forêt. On peut découvrir un lieu donc où il n'y a personne. Alors, c'est l'exploration. D'accord? C'est compris? Donc, pour demain, les élèves, comme il n'y a plus du temps, Il nous reste seulement deux minutes. Donc, pour demain, Vous avez à retenir par cœur c'est quoi une exploration. Essayez de lire le texte une fois ou bien deux fois à la maison tout seul. Demain, on va l'expliquer en détail. D'accord? Tout le monde m'écoute bien? Oui. Alors, pour demain, vous préparez la lecture de texte ou le lisez à la maison. Vous pouvez souligner les mots qui vous semblent un peu difficiles et vous étudiez. C'est-à-dire, vous retenez par cœur c'est quoi une exploration. D'accord? Je veux réciter demain. Et alors, on explique ensemble le texte en détail pour demain. Alors, n'oubliez pas que vous avez à préparer la lecture du texte à la maison et à retenir par cœur c'est quoi une exploration. Ça va? On vous pliez ! On vous pliez ! ça y est les élèves est-ce que quelqu'un a des questions à poser avant de quitter tout est clair oui alors à demain au revoir